Bonjour mes bien-aimés, bonjour, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, que la grâce de notre Seigneur, sauvé Jésus-Christ, soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Réunions bien-aimés. Père, au nom de notre Seigneur, sauvé Jésus-Christ, nous disons merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui nous sommes déjà, alléluia, le 28 juillet, mon Dieu, mon roi, oh, t'attends la fin de ce mois de juillet, c'est pour qu'on te rend au action des grâces, puisque tu es bon mon Dieu, mon roi, nous te disons merci, t'as rien de s'arrouillé de toi pour ton amour, et venir avec nous, au nom de Jésus-Christ, nous t'adorons, nous te disons que les ruolis sont écourants d'action des grâces, car il y a un point de vie qui est semblable à toi, le Saint d'Israël, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, tu es l'unique, tu es l'œuvre, tu es l'œuvre à qui tous génous réfléchisse à qui il ne peut résister, à qui toute l'âme professe que tu es Dieu, que tu es vivant au nom plus grand de l'Église. Je te dis en merci pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi, envers nous, te rendes, armées, des droits, car c'est toi le Dieu qui garde ton alliance et ta miséricorde envers tes enfants. Alléluia, de génération à génération. Tu es bon, tu es bon Seigneur, c'est pourquoi je te dis en merci. C'est un matin au nom plus grand de Jésus-Christ. C'est reçois la louange, reçois l'honneur, la gloire, l'adoration au nom de Jésus-Christ. C'est car, Père, nous sommes allés au livre, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui as envoyé tes âges, Seigneur Jésus-Christ, pour nous protéger, pour combattre nos combats et c'est pour cela la raison pour laquelle nous sommes en vie aujourd'hui puisque tu viens de combattre pour nous et pour combattre pendant la nuit. Il ne faut pas recevoir, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la la gloire, l'adoration, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous voici maintenant, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, lundi, le 28 du Père Très-Saint, nous venons devant toi, avec dans la prière et supplication, une gêne, Seigneur Jésus-Christ, pendant ces trois jours de la fin du mois, Seigneur Jésus-Christ, nous venons nous abandonner que cette nuit, durant la nuit de gloire, nous venons encore, Seigneur Jésus-Christ, remercie pour tout ce que tu as fait depuis le premier jusqu'à aujourd'hui et tout ce que tu vas encore faire pendant le mois de juillet. C'est pourquoi nous sommes là, Papa, pour nous humilier devant toi, pour chercher ta face de te rendre, sa mère de gloire, car ta parole déclare que cherchait l'éternité, tandis que l'épreuve. Oui, Père, nous n'avons pas un autre soutien, il n'y a que toi, nous n'avons pas un autre recul, il n'y a que toi, nous n'avons pas un autre sauveur, il n'y a que toi, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là, auprès de toi, pour ne pas nous abandonner, pour ne pas déposer nos vendeaux, pour déposer, Seigneur, nos effets, de déposer nos problèmes à tes pères, qui a fait que tu nous donnes la paix, que tu nous donnes, Seigneur, la réponse, Seigneur, et Jésus-Christ, à nos supplications, à nos prières, au nom de Jésus-Christ. Père, c'est trois jours, Seigneur, Jésus-Christ, écoute, Papa, que les soeurs soient ouverts pour écouter nos prières, les supplications de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Partons, écris vers ta paix, exos, c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute, Seigneur, l'écrit de tes enfants, écoute le prière de tes enfants, au nom de Jésus-Christ, que tes yeux soient ouverts, Seigneur, Jésus-Christ, Alléluia, jour et nuit, Seigneur, Jésus-Christ, pour répondre, pour sauver, pour délivrer tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, donnez-vous, c'est l'explication de tes enfants, qui connaît leur affliction, qui connaît leur affliction, qui connaît leur maladie, qui connaît la souffrance, Seigneur, que tu peux intervenir. C'est pourquoi nous sommes là, ce matin, Papa, ce jour de lundi, mardi, maître, le débat, Papa, pour déposer nos problèmes, Seigneur, afin que tu nous donnes la paix, afin que tu nous donnes la santé, afin que tu nous donnes, Seigneur, Jésus-Christ, et tu brises le jour de l'ennemi sur nous, au nom de Jésus-Christ, pour te bénir. Père, je m'humilie de votre temps quand je vous explique un simple instrument. Utilise-moi ce matin, Seigneur, Jésus-Christ, alléluia, pour parler à tes enfants. Utilise-moi ce que je sois un instrument, Seigneur, Jésus-Christ, et apporte, Seigneur, Jésus-Christ, la guérison, la délivrance, et la paix à tes enfants. Aujourd'hui, c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, exauce, de ce Seigneur, Jésus-Christ, et nous prieons, dans cette application, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous avons, mes bien-aimés, que voici, notre premier jour, de jeûne et de prière, pour ce mois, de juillet. Nous allons remercier l'Éternel, puisqu'il nous a protégés, depuis le premier, jusqu'à aujourd'hui, le 28. C'est par son amour, c'est grâce à lui, que nous avons la vie aujourd'hui. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous allons le nourrir, nous allons l'adorer. Au nom de Jésus-Christ, nous allons, notre test d'aujourd'hui, c'est sur le livre d'Esaïe, Esaïe chapitre 10, à partir du verset, vers 6 et vers 7. Esaïe chapitre 10, à partir du verset, vers 6 à vers 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. « L'Éternel de s'armée agitera le flot contre lui, comme il fera pas le maintien au rocher de rêve. Et de même, il leva son bateau sur la mer, il le verra en port, comme en Égypte. À ce jour, son fardeau sera en tue le dessus ton épaule, et son jour le dessus ton coure. Et la grâce fera éclater le jour. Au nom de Jésus-Christ, Alléluia. Mais bien, ces paroles, la méditation de ce matin, nous voyons comment les Égyptiens ont primé les affaires d'Israël quand ils étaient encore en Égypte. Nous voyons comment même en sortant de l'Égypte, les mandats, les amouraïds, comment ils ont primé les affaires d'Israël et l'Éternel de s'armée a brisé leur jour au-dessus des affaires d'Israël et ils ont donné le pays en possession, en héritage. Aujourd'hui, qui est ton pharaon? Qui est un Égyptien qui t'offrime? Qui est un Égyptien qui a mis des limitations dans ta vie? Quel est l'Égyptien qui t'offrige des maladies éclairables? Quel est l'Égyptien qui t'offrige avec la stérilité, avec la pauvreté? Quels sont les Égyptiens qui nous offrigent aujourd'hui avec l'échec, avec les conférences d'infériorité? Ils afflèchent avec la célibat, les Égyptiens qui nous offrent des maladies qui rèvent, des maladies qu'on n'aimait pas d'origine, des morts prematoureux, des morts brusques. Alléluia. L'ennemi qui a mis dans sa marque, cette amour dans nos vies, dans nos corps. Le Dieu n'aimait aujourd'hui comme la parole de Dieu nous déclare. Et c'est surtout sur le verset verset qu'à ce jour, son fardeau sera honte de dessus, ton époux, éternel, désarmé, comme nous sommes là de voir, lui, nous allons briser, enlever, puisque nous avons cette autorité. Nous allons prier pour enlever tout ce fardeau que l'ennemi a déposé sur nos épaules, tout ce fardeau, le jour que l'ennemi a mis sur nos coups. Nous venons, nous voyons le jour, surtout dans les côtés, dans les pays de l'Est, c'est là où ils utilisent souvent le bœuf, ils utilisent les anneurs, ils utilisent le chameau pour porter leur bagage et ils mettent un jour le chien dans l'air pour les lier des deux, et puis ils mettent un morceau de bois entre les deux pour les soutenir, pour qu'ils marchent ensemble et pour porter leurs équipements. Alléluia. C'est ça, le jour que l'ennemi a mis sur le table et que l'ennemi s'apaise sur nos épaules. Le problème est que l'ennemi a déposé dans nos vies, s'apaise sur nos vies. Les limitations que l'ennemi a posé dans nos vies, s'apaise. C'est pourquoi nous venons auprès de l'éternel comme il a dit Jésus-Christ a dit « Vendez à moi vous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos. » Nous sommes fatigués, sommes chargés avec le jour, avec le fardeau que l'ennemi a déposé sur nos épaules. Alléluia. C'est pourquoi nous venons auprès de l'éternel pour déposer ce jour, déposer ce fardeau devant lui. Alléluia, il prendra soin de nous. Amen. Car il est le Dieu d'amour, il est le Dieu miséricordre, sa miséricordre, il est le Dieu qui t'aime et l'amour est conditionné. Il est le Dieu qui m'aime. Mais l'ennemi ne veut pas nous laisser traquer. Malgré que nous sommes les enfants de Dieu, mais l'ennemi cherche toujours à nous détruire. Il cherche toujours à enlever la joie, la paix que l'éternel nous donne, à enlever la santé que l'éternel nous donne. quand la Bible déclare que Dieu veut que nous soyons tous en bonne santé, que nous prospérons comme il prospère l'état de notre âme. Mais l'ennemi n'aime pas la prospérité des enfants de Dieu. L'ennemi est là pour causer le malheur, causer les troubles, provoquer des morts prématurés, provoquer des accidents, provoquer des divisions, provoquer des guerrilles, apporter la méchasté, nous amener dans de mauvaises voies. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ces trois jours ici, nous allons briser, nous allons briser, nous allons briser le fardeau, le fardeau qu'elle a déposé sur nos épaules. Nous allons détruire, alléluia, tous les jours qu'elle a mis sur nos cours au nom de Jésus-Christ. Sans beaucoup tarder, mes bien-aimés, nous allons remercier le Seigneur ensemble, alléluia, pour son amour, pour l'état d'opportunité qu'il nous a donné de voir ce jour et de se présenter encore devant lui pour prier. Nous allons louer l'éternel et dire merci au nom de Jésus-Christ. Prions. Éternel, désormais, nous devons être saintes. Disons merci qu'à tout le monde. Disons merci puisque tu es le Dieu miséricorde. Disons merci puisque tu es le Dieu compétissant, le Dieu riche en bonté. Nous te disons merci, mon Dieu, mon Dieu, quand tu es le Dieu qui habite là-haut, tu es le Seigneur, n'arrive pas à te contenir. Tu es le grand Seigneur. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Nous nous avons protégés depuis le premier juin jusqu'à aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. nous sommes à l'affaire de mon père, dans le verre affaire de ce mois, le 28 aujourd'hui. Faites-le-sons merci. Ce n'est pas ton amour, ce n'est pas ta grâce, ce n'est pas ta mépuissante, Seigneur Jésus, que ce que nous sommes à vivre aujourd'hui, c'est pour qu'on te disait merci pour la vie de mes bien-aimés qui sont à la ligne et même ceux qui nous écoutent à partir des quatre écoles du monde. Père, quand tu prends son Dieu, tu les aimes, quand tu envoies ton soleil, Seigneur, pour le bon et le méchant. Tu connais Seigneur Jésus-Christ et tes enfants partout dans les quatre écoles du monde. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui, papa, devant ton Seigneur, pour nous abandonner à tes sept mécanes. C'est toi notre seul refuge, c'est toi notre seul bouclier, c'est toi notre assurance Seigneur Jésus-Christ, c'est toi notre protection au terrain des armes et des droits. C'est pourquoi nous venons auprès de toi au terrain des armes et des droits. Déposez nos fardons devant toi au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu es là, merci pour ce que tu nous écoutes, merci pour ce que tu exerces à nos prières et ton nom soit glorifié et ton nom soit exemplifié et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis pour ta fidélité au terrain des armes et des droits grâce à toi et quand ton alliance de génération à génération est en miséricorde et dure à toujours de la vie de tes enfants. Te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Ce jour Seigneur Jésus-Christ, nous sommes débattés avec nos supplications, nous sommes débattés avec nos problèmes, nous sommes débattés Seigneur Jésus-Christ, comme tu avais dit Seigneur, si nous arrive quelque chose de la peste, de la maladie, de l'influction, de la calamité, Seigneur Jésus-Christ, oh si on évoque on t'appelle Seigneur, tu vas répondre Seigneur, exauce nous Seigneur aujourd'hui, exauce Seigneur au terrain des armes et des droits. Pardonne nos péchés, nos iniquités au terrain des armes et regarde pas nos péchés, Seigneur, par ta miséricorde face à nos transgressions, par ta miséricorde face à nos iniquités, par ta miséricorde de purifier, nous sanctifier, nous avec le sang de Jésus-Christ, lave-nous complètement de nos iniquités, lave-nous complètement de nos péchés et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ et que ton esprit nous aide au Seigneur Jésus-Christ pendant ces trois jours de prière, nous aide à prier, nous aide à interceder, nous aide à prier vers toi et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci de ton amène et de toi et c'est là au nom de Jésus-Christ nous aide à prier. Amen. Les bien-aimés, nous allons prier selon le verset verset 16 qui a dit à ce jour son fardeau sera au cœur de dessus son épaule et son jour de dessus ton coure et la grâce se fera éclater le jour. Nous allons briser, nous allons enlever tout le fardeau que l'ennemi a déposé sur nos coureurs. Quels sont les fardeaux que l'ennemi a déposé sur nos coureurs. Il y a le fardeau de maladie, il y a le fardeau de pauvreté, il y a le fardeau de stérilité, il y a le fardeau de limitation, le fardeau d'échec, le fardeau de célibat, le fardeau de maladies attirables, de morts prématurés, des malades que l'ennemi a déposé sur nous, nous allons les prier, nous allons les enlever et c'est là au nom de Jésus-Christ et Préod. Éternel, des armées de gloire, fête de sain, écoute nos prier, écoute nos supplications, ce matin, au éternel des armées, que tes soirs soient ouverts sur les supplications de tes enfants, ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, écoute nos supplications, au éternel des armées de gloire, et exauce, Seigneur Jésus-Christ, exauce nos prières, exauce nos demandes, ce jour à ce jour au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons briser, nous devons enlever tous les fardeaux qu'on a mis à déposer sur nos époux au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse, Seigneur Jésus-Christ, c'est l'austérité dans ma vie, dans la vie des minéraux, la vastérité dans nos finances, la vastérité dans nos maisons. C'est-à-dire, il n'y a pas de la produtisme, la produtio, il n'y a pas l'abondance, tout ce que nous c'est moi, on ne recorde absolument rien, mon Dieu, c'est pourquoi aujourd'hui, nous rejetons cet esprit, Seigneur Jésus-Christ, de rester vivant dans nos affaires, dans nos commerces, dans nos foyers, au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous venons briser l'esprit de pauvreté, la malédition de pauvreté dans nos familles, dans nos vies, c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, c'est pas la puissance, c'est pas l'autorité qu'elle nous a donnée, c'est la croix de Grigota, et au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons briser, alléluia, c'est l'esprit de célibat au nom puissant de Jésus-Christ, et si le divorce soit brusé, à néatrice, il sera au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous venons briser l'esprit de maladie inquiétable, maladie héréditaire, il sera au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance, par l'option divine, et à néatrice, c'est par la puissance du sang de Jésus-Christ, au éternel, de sa mère de la gloire, nous venons, Seigneur Jésus-Christ, briser le jus, alléluia, de nos fous, au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les chaînes que l'ennemi a chéné nommées, que l'ennemi a chéné nos fous, que l'ennemi a mis dans nos fous, nous venons briser, cela au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, car au nom puissant au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu es Dieu, que tu es Seigneur, oui, qu'est-ce que les marabouts, les majesties, les offres, c'est-ce que aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ, que les liens et les hérédités soient brisées à néatrice, et c'est-là au nom puissant de Jésus-Christ, que les esprits familiaux qui perturbent la vie de tes enfants aujourd'hui soient brisées à néatrice, et c'est-là au nom puissant de Jésus-Christ, Père, enlève le fardeau dans les fous de tes enfants, enlève le jus dans les fous de tes enfants, enlève le fardeau dans les fous de tes enfants aujourd'hui, Père, nous venons nous abandonner de cette main Seigneur Jésus-Christ, délivre et sauve-nous l'impression de l'ennemi, c'est-là au nom puissant et précieux, et Jésus-Christ, nous avez supris, Amen. Dans le livre d'Esaïe, toujours, chapitre 14, verset 5, il nous dit, « Je briserai la souris dans mon pays, je l'ai coulerai aux pieds, sur mes montagnes, et son jour l'air sera honté et son fardot sera honté sur les épaules. » Les Syriens, les Syriens, ce sont les sorciers-là, qui ne veulent pas te laisser tranquilles, les sorciers de la famille, les marabouts, les occultistes, les fétichiens, les magiciens, ceux qui tendent les pièges chaque jour pour nous faire les mal, c'est pourquoi nous allons les fouler aux pieds, nous allons les glier, nous allons les licoter, et nous allons les chasser dans nos vies, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Créons. Éternel, désarmé, Dieu de croix, ta parole déclare que toute âme forgée contre nous sera nul et sans défaire, et c'est là au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne voulons pas l'autorité pour renverser toutes les décretes de l'ennemi contre nos vies, contre la vie de mes bien-ennemis, contre la vie de mes enfants, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les plats de l'ennemi contre nos vies soient nul et sans défaire au nom de Jésus-Christ. C'est les plats de l'estébillité, les plats de mort prematuré, mort blusque, des maladies qui rèvent soit liées à niacées, brisées, cracées, renversées, renvoyées dans les milieux s'arrives, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute l'influction de l'ennemi, la malédition, la pauvreté au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise la malédition de l'échec au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise la malédition de l'imitation de non-achèvement dans nos vies et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens de briser l'esprit de célibat, l'esprit de divorce au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de divorce et de séparation dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens de briser l'esprit de mort brusque. Hallelujah. Toutes les marques que l'ennemi a déposé dans nos vies soient brisées et cracées à néer et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, écoute l'esprit de tes enfants, écoute la prière de tes enfants, et se lève vers toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants soient sur tes enfants jour et nuit et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Pour les délivrer à l'éloi de l'oppression de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Que les ténèbres ne règnent plus dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Dernier, c'est le Seigneur la supplication de tes enfants aujourd'hui et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Pardonne-nous l'éternel désarmé. Alléluia. Fais justice à tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Là où l'injustice règne, Seigneur Jésus-Christ. Fais justice à tes enfants aujourd'hui et c'est là au nom de Jésus-Christ. Défait la cause des offres, la cause des verbes, la cause de tes enfants, des offrimés et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ, réfléchis au nom de Jésus-Christ. Papa, enlève cette sécheresse de 17 dans nos foyers, dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ, c'est alléluia, l'influction que les némés apportaient, alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais, au nom de Jésus-Christ, nous crions vers toi. Exauce, Seigneur Jésus-Christ. Exauce, la prière de tes enfants. Exauce, nos supplications. Exauce, nos prières, ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Combat ceux qui nous combattent et sauve nos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le fardeau, ce fardeau lourd que l'ennemi a déposé sur le dépôt de tes enfants soit honté. Maintenant, il sera au nom puissant de Jésus-Christ. Que le jour que l'ennemi a mis sur le pouls de tes enfants soit brisé, écrasé, en néantie, il sera au nom puissant de Jésus-Christ. Fais, brise, la Syrie, brise, le Seigneur des Égyptiens qui est en train de maltraiter tes enfants aujourd'hui. Il sera au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute, nos prières, à l'éternel des Amis et de gloire. Écoute, notre implication au nom de Jésus-Christ. Réponds-nous, Seigneur. Réponds-nous, Adonai. Réponds tes enfants aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant et puissant de Jésus-Christ. Nous avons aussi prié. Amen. Mes bien-aimés, notre Dieu était Dieu très saint. Il est l'éternel désarmé. Nous allons prier selon le psaume verset 5 et 6. Il dit, je sais que l'éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tout le Dieu. Tout ce que l'éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre et dans le mer et dans tous les abîmes. Nous allons demander à notre Dieu, il est l'éternel, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu qui a un beau plan pour nous. Nous allons prophétiser dans nos jours comme nous avons brisé, Alléluia. Nous avons brisé le Dieu, nous avons brisé, Alléluia. Le fardeau, nous avons dégré le fardeau que l'ennemi a mis dans nos épaules. Nous allons déclarer, Alléluia, que l'option de la réproduction soit sur nous, l'option de la prospérité soit sur nous, l'option d'investissement soit sur nous, l'option de réussite soit sur nous, l'option de supériorité, l'option de mariage, l'option de bonne santé, longue vie, Alléluia. Au nom de Jésus-Christ c'est que la marque de Jésus-Christ soit visible dans nos vies au nom de Jésus-Christ et prions. Père, c'est au nom puissant et puissant de Jésus-Christ et nous avons été roulés de sa mère que tu es. Que notre Seigneur tu es au-dessus de tout, mon Dieu, mon roi, tu es au-dessus des sorciers, tu es au-dessus des marabouts, tu es au-dessus des magiciers, tu es au-dessus de nos ennemis qui nous offrent au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Père, c'est, Alléluia, ta volonté est de nous voir en bonne santé. Ta volonté est de nous voir, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, prospérité. C'est pourquoi nous déclarons ces matins, Seigneur Jésus-Christ, nous pleurons l'option de la reproduction dans nos vies, Seigneur, que tout ce que tes enfants vont faire, Seigneur Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, Alléluia, Alléluia, qui est la reproduction, qui est la fécondité, Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons l'option, Seigneur Jésus-Christ, de la prospérité dans la vie de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. C'est comme ta parole déclare dans le livre de Jean, que Seigneur Jésus-Christ qu'il fait, que tes enfants prospèrent comme il prospère l'état de leur âme, Seigneur Jésus-Christ. Les autres et prospérités sont sur la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ, aux prospérités financières, physiques et spirituelles. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous pleurons, Alléluia, nous implorons, Seigneur Jésus-Christ, nous déclarons l'option, Alléluia, d'avancement dans les affaires, d'avancement, Seigneur Jésus-Christ, de promotion, avancement, Seigneur Jésus-Christ, et nos enfants dans leurs études. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, c'est nous proclamons, Seigneur Jésus-Christ, c'est la réussite, Alléluia, l'option de la réussite, Seigneur Jésus-Christ, pour tous ceux qui font leurs affaires, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont fait déposer leurs demandes d'avance, pour ceux qui font leurs activités, Seigneur Jésus-Christ, pour nos enfants qui sont dans les écoles, primaires, secondaires, universités, que l'option de la réussite soit sûre, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que nous sommes la tête et non la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Nous réclamons cette option, Alléluia, de supériorité au nom de Jésus-Christ. Quand tu as créé tout le monde, quand tu as créé le monde, tout ce qui existe, Alléluia, tu as créé l'homme et maintenant tu as donné d'autorité, la domination à l'homme de dominer tout ce que tu as créé. C'est pourquoi nous prions, nous réclamons cette supériorité sur tout ce que tu as créé. Même si les amis prennent les formes des animaux, les formes des insectes, les formes des serpas, ils seront écrasés à nos pieds, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Père, Père, Sère, Alléluia, libère l'option de mariage, Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants qui ont été, nos bien-aimés qui ont atteint l'âge de se marier, Père, ouvre les portes des mariages et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu sais que nous soyons en bonne santé quand tu nous as promis selon Jérémie, chapitre 33, verset 6, c'est que tu vois, vous voyez, la santé et la... Alléluia. Père, tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, avoir la santé, alléluia, guérir tous ceux qui sont malades aujourd'hui et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Quand il n'y a pas de maladie qu'il n'y a pas de toi et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre et sauve tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ et nous réfusons cet esprit des mots prématurés car tu nous as promis dans le livre de Somme, chapitre 91, Seigneur Jésus-Christ, verset 6, Alléluia, que tu nous as donné une longue vie, tu veux nous satisfaire avec une longue vie et puis nous faire voir ton salut, Seigneur Jésus-Christ, c'est avec une longue vie que tu nous as créé. Aujourd'hui, nous résisons, nous reviendrons et nous reviendrons dans l'esprit des morts prématurés, des morts brusques au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y aura pas encore plus de cris de fleurs comme la parole déclare dans le livre d'Esaïe 65. Il n'y aura pas encore plus de cris de fleurs dans notre pays, dans nos familles au nom puissant de Jésus-Christ. quand c'est lui qui vivra, Alléluia, au moins de cent ans, Alléluia, sera mouti au terrain des armées. Quand tu nous as créé de vivre pendant ce temps-là, au terrain des armées, je viens briser cette espèce de mort prématurale, de mort brusque au nom de Jésus-Christ. J'ai programmé la longue vie de tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Père, c'est comme nous nous avons abandonné, nous sommes venus débatants. Nous avons abandonné notre vie entre ces sept semaines, Seigneur Jésus-Christ. Que la marque de Jésus-Christ soit sur nous, que l'ennemi nous fasse encore du mal quand nous portons sur nos corps la marque de Jésus-Christ et que cette marque de Jésus-Christ soit visible dans la vie de nos bien-aimés, dans la vie de nos enfants dans ma vie et sera au nom puissant de Jésus-Christ. Père, glorifie ton nom qu'à tu es des yeux fidèles. Il veut dire qu'il exauce cette explication, il exauce au Seigneur Jésus-Christ cette déclaration au Seigneur Jésus-Christ de cette mater, Alléluia, dans la vie de tes enfants dans nos vie et sera au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Théron, des amis, merci, les rois des rois, merci, les bons bergers, qu'à tu es, bon tu es, juste et bien, fidèle, au nom puissant de Jésus-Christ et nous a versé prier. Amen. Et bien-aimés, nous allons encore prier pour déraciner toutes les mauvaises masses qui sont venus à s'aimer dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Nous allons encore déraciner la parole de Dieu déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 15, à partir de verset 14, et il dit tout que le Père n'a pas planté dans nos vies sera déraciné. Nous allons déraciner toutes les masses que les esprits des eaux, les esprits des maris, les femmes, les spirituels ont déposé dans nos vies, les esprits des sorciers qui ont déposé leurs marques et qui ont déposé dans nos vies. Nous allons les déraciner et les brûler au nom de Jésus-Christ et prions. Peut-être sœur au nom puissant de Jésus-Christ et qu'à pendant la nuit que nous sommes des enfants étaient en train de dormir et l'ennemi est venu déposer des mauvaises sœurs dans leurs consacres ou non puissant de Jésus-Christ à l'autorité qui nous a coquillé sur la cour de l'éducation. Je veux déraciner toutes les mauvaises sœurs que l'ennemi a sémé dans la vie de tes enfants ou non puissant de Jésus-Christ de ces masses de maladies, de ces masses d'échecs, de ces masses à l'éloi d'un accident soit déraciné en néantique et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux renverser toutes les plaintes de l'ennemi concernant le bien-aimé aujourd'hui et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ et toutes les paroles des malédictions qui nous ont l'assistiront mille et sans effet et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Il vient néer les plaintes contre le bien-aimé et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les mauvais rêves sont néer et sont détruits, sont renversés par la puissance du sang de Jésus-Christ et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ qui vient renverser les auteurs qui font contre les bien-aimés contre les non-saffaires ou non-puissants de Jésus-Christ. Les auteurs de sacrifice et les auteurs de sang sont brisés et consumés par le feu au nom de Jésus-Christ. Père, fête de sang de la pluie de grêle aujourd'hui dans le cadre de nos ennemis et c'est là au nom de Jésus-Christ qui est le feu de Dieu le brûle et le consomme au nom de Jésus-Christ et tous les esprits en pire. Allélui, les hommes invisibles et les démons de la force et des contrôts de confusions de survivre céleste et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Protège, Jésus-Seigneur, protège tes enfants aujourd'hui, papa. Ne laisse pas accomplir le désir de l'ennemi sur la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ car Dieu, Dieu, Dieu d'amour, Dieu de Dieu qui est le bien et le Dieu juste et le Dieu jaloux qui ne donne pas sa gloire à aucun. Père, que ta gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Allélui. Amen. Je vais continuer. Père, Sœur, au nom puissant et au nom puissant de Jésus-Christ, je te disons merci pour que tu es là. Merci pour que tu écoutes nos prières. Merci pour que c'est toi qui exouces nos prières. Merci pour que la parole déclare qu'à nous prions et que tu écoutes et que tu exouces le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons cette assurance que ce matin, Seigneur, tu as écouté nos prières, que ce matin tu nous as exaucés, tu as écouté le cri de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Merci pour que tu es fidèle par ta fidélité éternelle des armées qui gardent ton alliance de génération en génération. Je te promets ce Seigneur Jésus-Christ et tu es là. Ça conclut puisque tu es fidèle. de disons merci puisque tu as écouté l'écrit de tes enfants. De disons merci puisque tu commences avec nous cette prière de génération et de supplication. Alléluia. Qui commence ce matin, Seigneur, tu es l'alpha, tu es l'oméca. Tu commences avec nous comme l'alpha et tu vas terminer avec nous pour passer trois jours au nom de Jésus-Christ. Fortifie-nous, Seigneur. Donne-nous la force de gêner. Donne-nous la force de lire ta parole. Donne-nous la force de prier au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la force Seigneur Jésus-Christ et d'être Seigneur. Alléluia. Que nos cœurs soient pires, que nos cœurs soient sœurs devant toi au nom de Jésus-Christ. Ouvre-nous les oreilles pour écouter Seigneur quand tu nous parles pendant cette période de gêner et prier au nom de Jésus-Christ. Ouvre-nous les yeux pour voir te merveille Seigneur et au nom puissant de Jésus-Christ et que nos esprits soient connectés à ton esprit au nom de Jésus-Christ. Que cet esprit nous dirige et nous conduise et nous enseigne que l'esprit sera au nom de Jésus-Christ. Bénis la vie de chacun de nous. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis nos enfants au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont se matés pour aller au travail, pour aller dans leurs affaires, Père, que tu les accompagnes, Père, que tu parles avec eux, que tu les ramènes et s'ils souffrent au nom puissant de Jésus-Christ. Père, protège tes enfants qui sont à l'hôpital, Seigneur, ceux qui sont malades, ce qui n'est pas pour te sauver. Père, tu as commencé, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, la manifestation de la guérison dans la vie de tes enfants, que cette manifestation de la guérison soit permanente et qu'elle soit complète, alléluia, dans leur vie et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. C'est quand l'hôpital, ce n'est pas leur lieu. Ils sortent à la maison et nous allons en porter gloire et qu'il est au nom puissant de Jésus-Christ. Père, délivre, sauve Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a chéné, a mis dans les prisons, dans les cages, que les cages soient brisées et les prisons, c'est-à-dire que les diables soient brisées et que tes enfants soient libres. Aujourd'hui, c'est là au nom de Jésus-Christ. Je t'ai béni les rois des rois, je t'ai béni les beaux perdus, je t'ai béni le terrain de Samuel et de toi car personne n'est semblable à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, ni en haut dans les cieux ni en bas sur la terre, c'est toi, l'unique et le vrai Dieu, à qui tu genoux, tu es juste à qui tu te confesses que tu es vieux, que tu es vieux. Mon âme est te loue, mon âme est te loue, mon âme est te loue, et tu sais que tu es ma belle, tu es sain, qu'as Dieu, bon Dieu, bon, c'est toi qui nous fais agénie comme l'aide. Oui, que l'action divine, l'action des journalistes soit sur nous. Aujourd'hui, il sera au nom de Jésus-Christ. C'est le cœur de nous, dirigez-nous, conduis-nous et enseigne-nous de la santé. Aujourd'hui, il sera au nom de Jésus-Christ. Merci pour la force et que nous allons donner ce matin pour continuer cette journée de prière. Alléluia, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Et maintenant, il n'y a jamais et pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Et bien aimé, on se retrouve encore à 18h. À 18h, nous avons quand même une heure pour prier ensemble. Alléluia. Nous continuons à lire ces versets Esaïe chapitre 10, ces versets 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 Esaïe chapitre 10, ces versets versets et puis Esaïe chapitre 14, verset verset 5, pardon, et puis continuer à prier l'Éternel fidèle, Dieu est fidèle pour écouter, pour répondre à nos cris et à nos supplications. Il est le Dieu d'amour. Amen. Que la grâce de notre Seigneur qui sauveille Jésus-Christ nous accompagne aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous allons nous prier. Amen. Shalom, shalom, shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada